Mesdames et Messieurs, c'est Uneste Aleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Riadacast, votre rendez-vous sportive sur Menara Podcast. On va parler golf et de cette édition 2023 du Trophée Hassan II et de la Coupe Lameriem. Les deux tournois dont la remise des prix a eu lieu le week-end dernier à Rabat avaient fait leur retour après trois ans d'arrêt, bien évidemment en raison de la pandémie de Covid-19. Comme à l'accoutumée, ces nouvelles éditions se sont déroulées sur les mythiques parcours rouges et bleus du Royal Golf d'Alessalem. Ils ont connu la participation des meilleurs golfeurs et golfeuses à l'échelle mondiale. La 47e édition du Trophée Hassan II a été remportée par le Canadien Stephen Ames, alors que la Suédoise Maya Stark s'est adjugée la 26e édition de la Coupe Lameriem. A noter que le Maroc reste à ce jour le seul pays à organiser dans la même ville, aux mêmes dates et sur un même lieu, une épreuve masculine et autre féminine inscrite dans les calendriers européens de golf, une tradition donc 100 % marocaine qui respecte la mixité. Et sans plus attendre, pour en parler, j'accueille parmi nous Jalil Benazouz, président de la commission sportive de la FRMG, Fédération royale marocaine de golf. Bonjour Jalil et bienvenue sur Léa d'Acaste. Bonjour CNS, c'est un plaisir de participer à cette émission. Plaisir partagé. Alors les deux tournois se sont tenus cette année sous le signe du retour des champions. On va d'abord parler de cette 47e édition du prestigieux Trophée Hassan II. La compétition a connu cette année la participation de 66 champions du circuit américain PGA Tour, des légendes du golf comme Rétif Goussen, Bernard Langer, Colline Mangomry qui ont gagné plusieurs tournois majeurs ou encore l'Espagnol Santiago Luna, recordman du tournoi avec trois victoires. Alors Jalil, quel bilan faites-vous de cette édition du Trophée Hassan II ? C'est un bilan extrêmement positif. Comme vous l'avez dit, vous avez cité des noms très prestigieux. Alors pour donner un peu une image à vos auditeurs de ce retour des légendes, il faut revenir à la création de ce trophée. Orfeu, sa majesté, le roi Hassan II en 1971. À l'époque, quand il a créé ce tournoi, il lui avait donné un caractère de tournoi à exhibition, pendant lequel il invitait les plus grands noms de l'époque déjà. Des noms comme Payne Stewart, Gary Player, V.J. Singh et d'autres sont venus fouler les parcours de Darcelem. Et après, en 2010, ce trophée est devenu associé à l'European Tour et cette association a duré une dizaine d'années. Et en 2018, effectivement, nous avons signé un partenariat avec le PGA Tour Champions qui s'était soldé par une première édition à Marrakech en 2019. Une édition qui était excellente et qui a été un succès. Et suite à l'arrêt dû à la pandémie et à la réflexion qu'on a menée à la fédération, sous les orientations de Sonatez Royal, le prince Moulin Al-Shii, notre président, nous sommes naturellement revenus à l'ADN première du trophée Hassan II. On y associant donc une fois pour toutes le PGA Champions qui nous permet d'effectivement revoir des très grands noms du golf. Parmi eux, des joueurs qui ont gagné le trophée Hassan II sous sa première formule, comme Santiago Luna, qui l'a gagné trois fois, Roger Chapman et d'autres, Colin Montgomery. Tous étaient là cette semaine et c'était vraiment une édition pour une reprise après trois ans d'absence. Une excellente édition qui s'est déroulée dans des conditions optimales pour donner du spectacle aux spectateurs du monde entier, puisqu'on était retransmis dans le monde entier. Évidemment, et du spectacle aussi avec la couple Alain Mariem et sa 26e édition. Alors, parmi les participantes, il y avait les cinq meilleures joueuses européennes de l'année 2022, mais on a surtout une participation record des golfeuses marocaines en nombre de sept. Cela prouve que le golf féminin est en plein essor au Maroc, n'est-ce pas, Sy Jalil ? Oui, c'est vrai qu'au Maroc, on a la particularité que la locomotive du golf provient des dames, mais bon, c'est très bien. Ces mêmes dames donnent aussi l'impulsion aux hommes pour faire mieux. Et alhamdoulilah, nous avons eu des résultats en fin d'année 2022, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, qui étaient excellents. Cette édition de la couple Alain Mariem, effectivement, a pu avoir un excellent champ de joueuses, puisque c'est l'ouverture pratiquement de la saison. Après, la semaine dernière, c'était au Kenya et cette semaine au Maroc, et la plupart des joueuses ont démarré leur saison chez nous. On a eu, comme vous avez cité, les cinq meilleures joueuses du classement de l'année 2022, du classement européen. Et parmi le top 20 du classement européen 2022, on avait les 17 premières. Donc c'est pour vous dire la qualité du champ qu'il y a eu cette semaine d'Arsalaam. On a eu Ines Khalil, déjà, qui faisait partie du top 20 du classement de l'année 2022, puisque pour sa première année en tant que rookie, elle avait réussi à l'exploit de gagner le Lacoste Open, qui lui a permis de gagner beaucoup de place sur le classement européen. Et donc, avec elle, Maya Stark, qui a gagné l'édition de cette année, qui était classée deuxième l'année dernière. Lynn Grant, Aditya Ashok, qui vient de gagner au Kenya. On a vraiment eu un très beau spectacle sur la couple Alain Mariem. Et effectivement, une participation marocaine, une participation record, puisqu'on avait sept joueuses, trois professionnels et quatre amateurs. Bon, les trois professionnels, c'est Ines Khalil, comme je vous l'ai dit. Mahdioui, qui est, il faut le rappeler, la pionnière du golf féminin au Maroc, qui a ouvert la voie à toutes ces jeunes maintenant qui ne rêvent que d'atteindre les mêmes objectifs que Mahdioui, c'est-à-dire jouer parmi les meilleurs du monde, jouer les Jeux olympiques. Mahdioui a joué deux fois les Jeux olympiques, c'est un exploit. Et la troisième professionnelle, c'est Lynn Aboulmaté, qui, elle, évolue sur le circuit l'État, ce qui est la deuxième division européenne, mais qui travaille dur pour, elle aussi, rejoindre ses partenaires sur le circuit européen majeur, qui est le Ladies Européenne Tour. Chez les amateurs, la Fédération Royale Marocaine du Golf a donné l'invitation aux joueuses de l'équipe nationale, qui forment l'équipe nationale amateur, pour participer cette année. Donc, nous avons pu inviter Malak Boraïda, qui est une jeune joueuse qui évolue aux États-Unis, qui est la première arabe et, bien sûr, musulmane à avoir participé au Women's Open, qui est une des plus grosses compétitions du golf féminin. Nous avons invité aussi Ntisa Rish, qui est la championne d'Afrique en titre pour l'année 2022 et qui a damé le pion au Sud-Africain l'année dernière et en ramenant ce trophée de championne d'Afrique. La troisième joueuse est Rim Imni, qui fait partie de l'équipe nationale, qui est actuellement étudiante aux États-Unis et qui joue sur le circuit universitaire américain. Et la dernière invitation des amateurs, nous l'avons donnée à la jeune Sofia Skalli, qui a seulement 13 ans et qui a réalisé l'exploit de passer le 4 cette année. La jeune Sofia Skalli, 13 ans, qui joue avec les grands. Et en parlant de jeunesse, on va enchaîner avec l'autre compétition qui est une nouveauté cette année, c'est la Kids' Cup. La Kids' Cup, une compétition junior qui met en lice de jeunes golfeurs avec des joueuses et joueurs professionnels. Si vous pouvez nous en dire plus, si j'ai l'idée. Alors, pendant cette semaine où on organise simultanément deux grosses compétitions, l'une réservée aux hommes et l'autre réservée aux femmes, effectivement, et on est le seul pays qui le fait, nous organisons des programmes en marge de ces compétitions. Les programmes sont des compétitions où les amateurs vont jouer avec des professionnels qui vont participer à ces compétitions, mais qui prennent le temps de jouer avec des amateurs, généralement invités par les sponsors, et ça leur permet d'échanger avec des grands champions. Alors, nous avons organisé un programme pendant le Trophée Hassan II, un programme pendant la Coupe LLM, et un troisième programme cette année, réservé justement aux très jeunes. Et cette année, il était organisé avec la particularité de faire participer les jeunes de Firsty. Firsty est une association américaine qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années et qui offre la possibilité aux jeunes généralement issus de milieux défavorisés de donner un peu des règles de vie, des soft skills à travers le golf. C'est-à-dire qu'à travers le golf, on va prendre un jeune et lui apprendre les bonnes valeurs, le bon comportement, la bonne étiquette. Donc, c'est cette association qui est née aux États-Unis. Nous avons signé avec eux, là encore, une convention de partenariat, tout simplement parce que le Maroc fait ça aussi depuis très longtemps. Sous les orientations de son interesse royale, le prince Mouillachid, nous avons ouvert le golf à toutes les classes sociales et les catégories sociales. Et donc, naturellement, quand il y a eu cette rencontre, quand ils ont entendu parler de ce qu'on fait aussi pour les jeunes issus de milieux défavorisés, il y a eu un rapprochement naturel avec cette association. Pourquoi le rapprochement ? Tout simplement parce que ça nous permet d'avoir une ouverture sur le monde, parce que cette association est parrainée par des très grands joueurs de golf tels que Tiger Woods ou Mickelson, Jordan Speed, tous ces joueurs du renom que tout le monde connaît. Ils parrainent cette association qui s'appelle Firsty et aujourd'hui, nous sommes le cinquième pays hors États-Unis qui rentre dans ce programme. Alors, les premiers, c'était le Mexique, je crois, après il y a eu le Japon. Mais en tout cas, nous sommes le cinquième pays pour lequel cette association est sortie des États-Unis. Et donc, on a organisé cette année le programme avec les jeunes de Firsty Maroc. On a reçu pendant cette semaine les fondateurs de Firsty, le directeur général, le président directeur général, les donateurs. Ils sont venus pendant cette semaine faire une visite au Maroc et nous leur avons fait visiter nos installations Firsty. Et je peux vous dire qu'ils ne sont pas impressionnés parce qu'ils savent quelles sont les capacités marocaines, mais en tout cas, enchantés de voir que ce programme marche parfaitement bien au Maroc. Et justement, ils offrent la possibilité à ces jeunes, généralement qui n'ont pas accès au golf, etc., de pouvoir non seulement y accéder, mais en tirer des très bonnes valeurs, une très bonne éducation et des très bons conseils pour affronter la vie. Et ça fait toujours plaisir de voir ces initiatives dans le sport. Gélil, j'aimerais bien qu'on parle maintenant de ce qu'on appelle le tourisme golfique. Le Royaume se dote de 45 parcours. Et quand on parle du trophée Hassan II et de la coupe, l'LMLM, ces deux tournois sont diffusés dans plusieurs chaînes télé mondiales. Ça touche plus de 650 millions de foyers sur les cinq continents. Gélil, au-delà du volet sportif et à travers ces deux compétitions, on fait également la promotion de la destination Maroc. Absolument. C'est le travail de la fédération. C'est dans le programme de notre président, le Prince-Moyen-Chitte, de justement promouvoir le tourisme golfique. Et vous savez que le tourisme golfique a la particularité d'être plus intéressant économiquement pour les pays hôtes. Les golfeurs sont capables de faire des grosses dépenses, ne serait-ce que pour fouler de nouveaux parcours. Donc nous avons cette occasion, avec le trophée Hassan II et la coupe LMLM, diffusée dans plusieurs chaînes sportives et même des chaînes généralistes aussi. Et donc, ils voient nos images, ils voient nos golfs, ils voient nos infrastructures hôtelières. Il y a plusieurs programmes qui sont autour du golf, des programmes sur la culture marocaine qui sont diffusés pendant ce trophée Hassan II. C'est effectivement, pour nous, un vecteur de promotion du tourisme golfique au Maroc qui est exceptionnel pendant cette semaine. Et évidemment, c'est un des objectifs de la fédération en organisant ces compétitions, de pouvoir vendre le produit Maroc à travers le monde. Maintenant, plus avec le PGA Champions, on attaque une cible qu'on n'avait pas forcément avec l'ancienne édition du trophée qui est la cible américaine, qui est finalement pas si loin que ça. Nous avons reçu quelques groupes de touristes américains qui sont venus jouer au Maroc. Ils nous disent, on ne savait pas que c'était si proche. Sept heures de vol, c'est rien du tout. À partir de New York, après sept heures, vous êtes au Maroc et vous jouez des parcours exceptionnels que vous pouvez jouer pendant toute l'année. Nous avons la chance de pouvoir jouer pratiquement 350 jours sur 365, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Des parcours différents, de différentes architectures. Et donc, pendant cette semaine-là, nous vendons le produit Maroc et nous faisons la promotion de notre cher pays. Jélil Blazouz, merci d'avoir été parmi nous sur l'AdaCast et on souhaite tous les meilleurs pour le golf marocain. Avec plaisir, c'est Yonesse. Nous sommes toujours à votre disposition pour diffuser le bon message sur le golf et attirer de plus en plus de licenciés vers notre sport. Et vous serez toujours le bienvenu dans notre émission. Merci beaucoup, Yonesse. Avec plaisir. C'est la fin de notre podcast. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Sur ce, sportez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada